On dit que celui qui est chauve là devant, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et celui qui est chauve ici au milieu, c'est quelqu'un qui est intelligent. Et celui qui est chauve devant et au milieu, c'est quelqu'un qui pense qu'il est intelligent. Donc en vérité, dans la vie, il y a des gens qui pensent être plus intelligents que les autres. Ils pensent que si je vais faire comme ça, je vais faire cette combine, tout ça, je vais réussir à voir, je vais réussir à apprendre. Il y a une loi dans la vie, un axiome. Dans la vie, on ne prend pas. Un cadeau, ça ne se prend pas, ça se reçoit. Et tout ce qu'on a, tout ce qu'un juif a dans sa vie, c'est un cadeau d'Hakadosh Baruch Hu. Et avec ça, tu essayes de servir Akadosh Baruch Hu. Avec ça, tu essayes de servir Dieu. Si toi, tu essayes de prendre ce que l'autre, il a, ou de copier ce que l'autre, il a, ou essayer de faire une combine pour avoir plus, eh bien, pas seulement que tu n'auras pas cette chose-là, mais qu'on te la prendra contre ton gré. Donc n'essaye pas d'être plus intelligent que les autres pour pouvoir essayer de faire des combines. Regardez, moi je vois autour de moi des gens qui me parlent, que ce soit qu'ils ont pris la parnassa d'un autre, qu'ils ont pris la femme d'un autre, qu'ils ont pris... Peu importe ce qu'ils ont pris, à la fin, ils se retrouvent comme des fonds, pour ne pas dire autre chose. Donc, il faut savoir que tout est... Il y a écrit comme ça, on va voir tout à l'heure. La parnassa d'un homme, elle est décidée de Tichri à Tichri. Ouais, Tichri c'est le premier mois de l'année en hébreu. C'est quoi Tichri, le dernier mois... Le mois de Tichri d'après, ça veut dire un an. Alors, sauf Tichri. C'est quoi Tichri ? Tav, Shin, Rech, Yud. Torah, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov. Toutes ces choses-là, tu peux dépenser, tu peux faire ce que tu veux, à Kadosh Boko, il te rend. Mais toutes les autres choses, c'est fixé. Donc, tu n'as pas à avoir. Tu dis, ouais, mais voilà, je vais jouer en loto. Mais tu peux jouer en loto, mais cet argent-là, à Kadosh Boko, il peut te le donner en jouant en loto, par un héritage. En vérité, on n'a pas la conscience qu'un homme, des fois, on est riche, on n'a pas cette conscience-là. Je vais vous raconter une histoire juste pour que vous puissiez comprendre cette notion. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un juif qui était très riche et qui a placé son argent dans un compte en banque en Suisse. Je crois qu'à l'époque, il avait mis 700 000 dollars. C'était une somme colossale. Et il est parti voir le rave de sa Keïla, le rave de sa communauté. Il lui a dit, regardez, je ne sais pas si moi, avec ce qui se passe avec les Allemands, je vais survivre. J'ai un compte en Russie, voilà le numéro de compte, voilà le code pour pouvoir ouvrir ce compte. Si un jour, tu trouves, tu vois quelqu'un de ma famille, si moi, je n'ai pas réussi à sortir des camps, tu lui donneras ce numéro de compte et avec le numéro de code. Il dit, d'accord, bon, ne t'inquiète pas, baiser à ta chaîne. La guerre, elle est passée, la Shoah, elle est passée. Ce type-là, il n'a pas survécu la guerre. Ce rave, il a été sauvé. Et ce rave, il raconte qu'une fois, il était assis dans le bus, après 20 ans, 30 ans, après la guerre, et il voit un juif, il parle de juif qui se rencontre, il parle, il discute. Il dit, comment tu t'appelles ? Et il lui dit, c'est le même nom que ce juif-là qui a été tué pendant la Shoah. Il lui dit, mais tu crois, j'ai connu, il y avait un homme dans ma communauté qui s'appelait comme ça et comme ça. Et il dit, oui, c'est mon père. Il dit, quoi, tu sais combien de temps je te cherche ? Il vole le type avec un costume fille Hala, le mec, il a des chaussures trouées, il était comme ça. Il lui dit, mais tu sais que tu es milliardaire ? Il dit, moi, milliardaire, il me dit, tu m'as vu comment je suis ? Il lui dit, sache que ton père, il m'a laissé, il a un compte en Suisse, il m'a laissé le compte. Il lui dit, mais je n'ai même pas 10 balles, je n'ai même pas 100 euros pour voyager en Suisse. Comment tu veux le truc ? Il lui dit, ne t'inquiète pas, je te paye, quand tu auras ton argent, tu me rembourses. C'est comme ça. Il lui dit, tu te rends compte, ce type-là, il était milliardaire pendant des années, mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas ! Il ne savait pas qu'il avait tout cet argent là-bas en Suisse. Un juif, c'est pareil. On a tous un héritage, chacun son héritage. On ne sait pas combien on est riche, on ne sait pas combien on a de potentiel en nous. À nous juste de le dévoiler, à nous de savoir qu'on a cette force-là, on a cette puissance-là. À toi de le dévoiler, si tu le dévoiles, si tu sais, tu découvres comment tu le dévoiles. C'est facile de dire ça, mais comment tu le dévoiles ? On dévoile notre force qu'on a en nous en étudiant cette Torah. La Torah, c'est un mode d'emploi pour te faire découvrir la force qu'il y a en toi. Savoir découvrir le plus profond de ce qui se cache en toi. Et si tu le fais, tu arriveras à des levels que jamais dans ta vie tu n'aurais pu penser. Vau khadunai, yoram amen, amen.